Bonjour l'Afrique, bienvenue, c'est votre rubrique Citec. Merci de nous rejoindre. Je suis Ignatius Anor. Comment vous sentirez-vous en regardant votre préféré sur les boissons, puis vous remarquez que vous n'avez pas besoin de payer en espèces ni avec une carte de crédit, ou même encore rentrer en contact avec une pièce de personne avant de payer ? C'est le cas en Chine. Alibaba, la plus grande plateforme de commerce électronique de la Chine, a créé mardi un magasin de vins entièrement automatisé à la foire Vin Pox de Hong Kong. Toutes les bouteilles ont été munies d'une étiquette de suivi à la reconnaissance faciale permettant aux clients de savoir ce qu'ils transportaient. Le magasin de vins a suscité des réactions mitigées. Pour les acteurs de l'industrie, c'est une bonne innovation. Cela permet de fournir toutes les informations, y compris sur le producteur du vin, sa région et son prix, afin de permettre aux clients de faire leur choix. Mais d'autres n'ont pas manqué d'exprimer leur scepticisme. Une personne a déclaré, je cite, « Vous devriez faire attention à la protection des données. » Je ne sais pas comment ils vont gérer cela. Fin de citation. En 2000. Maintenant, prenez un instant et imaginez le rôle crucial que peut jouer un drone dans une couverture en plein ciel. Et oui, pour la première fois en 95 ans de l'existence du magazine Time, les drones ont été utilisés pour une reproduction de son célèbre cadre rouge qui apparaît sur son numéro du 11 juin 2018. Le magazine de renommée internationale, connu pour célébrer des réalisations extraordinaires dans la société, a fait équipe avec Intel pour créer la couverture aéroportée en utilisant 958 drones shooting stars d'Intel qui peuvent être programmés pour créer des images avec leurs lumières. Voici. J'ai toujours été impressionné de voir à quel point une image devient différente quand vous le mettez à l'intérieur de la bordure rouge du magazine Time. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé cette bordure et ce logo tous les jours sur mon écran plat et je l'ai vu dans le ciel à plus de 120 mètres d'altitude. C'était vraiment émouvant pour moi. Le voir se déplacer au-dessus de vous, c'était vraiment spécial. Le voir se déplacer au-dessus de vous, c'était vraiment spécial. Chief Prosecutor of the International Criminal Court and former Gambian Justice Minister Fatou Bensouda, a popular South African medical doctor, Glenda Gray, an Ethiopian-born Zerai, a woman Catholic priest who highlights the plight of refugees, are just a few African achievers featured by Time magazine. Les experts l'appellent le nouveau brut face à la croissance de son utilisation dans notre vie au quotidien à travers le monde entier. Les données représentent une grande partie du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et on s'attend à ce qu'elles affectent énormément chaque fibre de la société dans un avenir proche. C'est ce que les passionnés de la technologie appellent le nouvel âge de la technologie qui a permis d'obtenir des informations révolutionnaires en temps réel. Selon les statistiques d'Evance Data Corporation, environ 6 millions de développeurs dans le monde travaillent actuellement sur les méga-données. Les rapports indiquent que les dépenses sur la technologie de méga-données atteindront 57 milliards de dollars cette année et d'ici 2020, de nouvelles informations générées par seconde seront d'environ 1,7 méga-octets. Nous avons donc demandé à un entrepreneur de fintech ce que les gouvernements africains devraient faire en ce moment. En ce qui concerne les questions de législation, je pense que le gouvernement peut s'assurer que les particuliers ou les entreprises aient l'obligation de soumettre des données à une base de données qui peut ensuite être consultée par les entreprises. Ces dernières pourraient utiliser ces données pour concevoir des produits ou des solutions d'affaires adaptées aux problèmes auxquels les gens sont confrontés. Par exemple, les méga-données pourraient être utilisées pour développer des solutions basées sur le crédit qui pourraient résoudre la question des prêts dans un pays donné. Et c'est tout ce que j'ai pour vous sur SciTech cette semaine. Continuez la conversation sur Twitter. Suivez-moi sur Utilisez le hashtag TheMorningCall.